merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stélie 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui je vais préparer le sel pourquoi parce que si vous m'avez vu être clash et salé sur le test de resident evil 8 village alors là vous allez me voir encore pire c'est à dire que vous allez vous rendre compte que pour r8 village j'étais oui oui là je vais être encore plus clash encore plus énervé concernant la critique du film resident evil bienvenue à raccoon city j'annonce la couleur ça va être showtime alors là les amis concernant resident evil je dois dire que dernièrement j'ai les intestins en fait qui me font mal parce que c'est pas possible d'avoir autant envie d'aller aux chiottes entre r8 village qui était une catastrophe à tous les points de vue et ce film pour être honnête je n'en attendais rien mais je me suis dit j'avais vu des échos lu ouais c'est du fanservice il ya des choses quand même qui sont proches du jeu bien plus que les films de paul anderson donc aller le voir c'est pas si mal je me suis dit bon on verra donc que dois-je dire sur ce film c'est une merde incommensurable c'est à dire c'est pas parce que tu mets du fanservice à tout va qu'un film est bon parce qu'effectivement il ya du fanservice en veux tu en voilà encore faut-il le faire de manière pertinente je vous explique dans ce film il y a en l'occurrence léon je vous rigolez après vous allez voir il ya claire il ya chris il ya gil valentine il ya wesker donc on va dire des personnages du jeu très connus et si vous voulez scénaristiquement et là pour le coup je pense qu'ils s'en sont pas trop mal tiré le jeu est un mélange scénaristiquement de r1 et r2 et ils ont réussi plus ou moins bien l'imbriquer donc pour le coup ils s'en sont pas mal tiré mais le jeune le jeu le film n'a aucun génie la mise en scène est catastrophique le jeu d'acteur est pathétique le scénario au final c'est pas exceptionnel mais pas dégueu c'est à dire qu'ils ont réussi à se démerder parce que l'on l'occurrence il ya quand même des bonnes trouvailles c'est dommage en tout début on voit deux jeunes orphelins en fait et on voit les attrévores les attrévores qui est dans le re1 rivers et c'est vrai que c'est pas mal de se rendre compte que ces deux orphelins en fait sont clairs et chris redfield et donc le film commence avec ces deux orphelins ensuite on est au moment présent en septembre de 98 lorsque démarre erreur donc c'est bien de vouloir faire des petits clins d'oeil pour les fans mais encore faut-il bien le faire parce que dans le film on voit le gros sac là qu'est dans ro2 qui mange son burger d'accord il a avec l'air sur le côté avant de dans le je parle de ro2 remake c'est comme ça que ça se passe en fait le camionneur en fait quand il arrive à raccoon city donc il ya des petits clins d'oeil comme ça il ya le manoir spencer il ya le commissariat de raccoon mais au final on se dit bah pourquoi tu râles c'était dit toi qui est fan du coup tu as tous les tu as tous les clins d'oeil du film de la saga enfin de la saga dans le film je râle parce que c'est archi mal fait la mise en scène pourri le jeu en fait pas le jeu je répète le jeu le film veulent tellement condensé héros et héros deux en un seul film qu'au final bah il n'apporte rien dans le sens où on ne fait que rocher 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 et à la fin des films on se dit pas j'en retire rien premièrement deuxième point il ya des acteurs je me demande qui a validé l'acting parce qu'il ya des gars là dedans qui ne ressemblent pas au perso du jeu prenez chris redfield pour exemple je trouve qu'il est assez ressemblant ça va ça passe mais wesker wesker tout le sait ce qui en fait un perso charismatique déjà c'est son carisme naturel mais en plus c'est ses lunettes de soleil et puis sa coupe coiffée avec le gel avance à la en arrière quoi c'est très facile de trouver un mec qui ressemble à il a plus ou moins la crème il a la coupe militaire donc pas pas beaucoup de cheveux et surtout il n'a pas ses lunettes alors les lunettes je spoil on va le voir en post générique pour la première fois porter ses lunettes bon mais même le perso il passe pas en termes de psychologie ils ont voulu faire en sorte que l'on soit surpris nos autres fans de ce wesker là qui est peut-être pas aussi mauvais ou aussi calculateur que ce qu'on pourrait penser ou que ce qu'il est en fait dans les jeux de base même le perso je trouve qu'il est pas bon même lui tu as l'impression qu'il sait pas ce qu'il fout là et il croit pas en son rôle d'accord prenons notre personnage gil valentine quand je vois ce personnage au début du film je me sais qui celle là et quand je m'aperçois que c'est gil regardez la gueule depuis quand ce personnage c'est gil valentine pareil au début il y avait badass et tout et au final ça sert à rien dans le film elle fait que chialer se plaindre elle n'apporte rien au film donc en fait gil valentine c'est une figurante mais attendez c'est pas le pire christ redfield c'est un peu le niais de service il est un peu con franchement il est un peu con c'est le mec qui est fidèle pour le coup il est fidèle à umbrella parce que ils ont tout apporté ils ont fait devenir ce qu'il est tout ça de le fait de faire ça de ce de refaire un peu un scénario et de le réaménager pour le film pour surprendre le fan ça ça ne dérange pas trop en fait il faut que ce soit bien fait mais le christ du film bien qu'il soit ressemblant au perso du jeu je trouve niais il est con il est con franchement il est con je trouve pas badass je trouve pas badass en fait voilà c'est pas le christ redfield que l'on kiffe et on va passer à léon et là ça a été la douche froide je vois ce perso au début du film je me dis c'est qui celui là pour moi il ressemblait à carlos olivera un peu d'hyp et tout ça et ce mec là c'est léon regardez sa gueule depuis quand ce mec là qui a qui a validé léon kennedy pour ce personnage alors après je veux bien que le personnage ne soit pas peut-être ressemblant mais qui reste quand même charismatique comme on connaît léon qui est quand même un des personnages principaux de la saga et ben là dans le film ils en ont fait une fiotte le mec c'est une pleurnicheuse il ne fait que chialer il ne fait que chialer bordel de merde tout le film c'est une victime tout le film il sert à rien c'est un idiot le mec il est là dedans il est il a de la mayonnaise il est complètement stupide c'est un niais c'est un niais et j'ai dit mais putain mais qui a validé ce léon là premièrement et l'acteur qui joue léon moi je me mets à sa place il a dû dire putain trop fort je vais être léon kennedy dans resident evil il devait kiffer mais quand tu vois au niveau du script qu'ils ont fait du personnage ben le mec il doit avoir envie de se chier dessus c'est pas possible il fait mais depuis quand léon c'est une fiotte le mec dans le film ne fait que se plaindre c'est une victime il est nul il est zéro c'est un abruti fini tout le monde le van limite c'est au fond de la classe tu plus de la merde vas-y tu vois c'est quoi limite pas jeter les poubelles parce qu'en fait tu ne sers à rien et ce mec là est inutile tout le film tout le film il n'y a qu'à la fin du film la toute fin du film où genre il a que le bazooka et genre il sort une réplique du genre ben fallait pas me faire chier mec tout le film t'a fait taille chaleuse et genre à la fin du film tu te rêvais genre en fait c'est moi je suis hyper badass hyper mal fait le scénario pourri le perso hyper mal écrit même l'acteur joue tellement mal même lui il se demande ce qu'il fout là en fait et moi ce qui m'a surpris dans le film c'est Claire Redfield parce que Claire Redfield dans le film c'est Rambo Claire Redfield dans le film pour tel domaine elle éclate tout le monde elle nique Wesker elle nique Chris Redfield Jill Val en fait c'est elle la bosse limite c'est elle qui a eu l'entraînement militaire les gars elle est plus forte que Wesker plus forte que Chris alors on sait que dans les jeux Claire elle est quand même elle a des grandes capacités elle est douée à un moment avec une arme à la main mais là dans le film elle maltraite limite Chris je veux dire Chris à côté c'est depuis quand t'as un tireur de l'élite vas-y casse-toi c'est quoi laisse moi moi ta soeur je vais te sauver d'avis Claire dans le film c'est Rambo c'est un truc de ouf c'est le T-1000 c'est le T-800 ce que tu veux elle éclate tout le monde dans le film elle limite quand elle va des zombies elle est genre en mode j'ai pas peur je me fais des couilles mais n'importe quoi c'est naze scénaristiquement c'est naze j'ai pas compris alors c'est pas parce que tu fais du fanservice que le film va être bon tout simplement et c'est une catastrophe à tous les étages il n'y a rien qui m'a embarqué dans le jeu je me suis fait chier tout le film bordel les scènes d'action sont pourries les zombies sont archi mal faits le scénario je vous ai dit il est pourri d'accord parce que c'est bien beau de vouloir mettre Resident Evil 1 et 2 ensemble même s'il y avait des bonnes idées je vous ai dit le début avec l'orphelinat l'arrivée de Lisa Trevor pareil Lisa Trevor Lisa Trevor en fait je vous explique une scène d'accord il y a un Lickers donc il y a Léon Lafiotte et Claire qui n'arrive pas à s'en faire elle arrive Lisa Trevor elle chope le mec limite prise de catch et avec son pied en fait elle lui arrache la tête c'est bon en fait c'est Lisa qui a tué le Lickers ok super donc pareil ils ont mis Lisa Trevor pour mettre Lisa Trevor pour du fan service mais pareil en fait elle est quasiment inutile là dedans et en fait ce film en retient rien parce qu'il y a tellement eu de fan service avec la scène aussi dans le manoir où il y a le zombie qui bouffe Enrico Marin et qui se retourne comme ça ok c'est une scène du film ne surprend pas ne donne pas envie parce que c'est tellement mal filmé même au niveau des gunfights t'as pas l'impression que les flingues en fait ont un impact sur les cibles ça fait même moi que ma bouche fait l'éboutage des flingues non horrible ce film c'est une chasse monumentale et qui plus est je vous dis le choix d'acteur est pourri et moi ce qui m'a énervé c'est quand je vois la fin du film donc on voit le scénario tac tac producteur du film et je vois que producteur exécutif putain de bordel de merde Hiroyuki Kobayashi de chez Capcom putain comment on peut faire Capcom pour valider ce film c'est à dire qu'à un moment donné je me dis que même eux en ont rien à foutre parce que si Capcom si Capcom a vraiment le nez dans le film a le droit de dire ça ça va ça ça va pas parce que ok tu mets du fanservice mais il faut que ce soit bien fait non si même Capcom si même Kobayashi a validé le film c'est qu'il en a rien à foutre en fait de la saga parce que c'est pas possible d'avoir validé ça Kobayashi c'est même ta saga déjà ce lion là tu le valides pas c'est le Jill Valentine tu la valides pas ce Wesker qui ressemble à rien tu le valides pas parce que ok le mec il est baraque et tout ça mais c'est pas Wesker ça c'est une fiotte le mec pareil il est claqué le film c'est un truc de ouf donc je suis hyper dessus je m'attendais à rien mais je me suis dit bon apparemment fanservice je vais peut-être un minimum vibrer j'ai vibré mon cul en fait que dalle je me suis fait chier pendant 1h47 et le pire ça queira ensuite ouais je vous parle parce qu'à la fin du film donc pas générique normalement Wesker meurt dans le film d'accord pas générique il ressuscite enfin qu'est-ce qui se passe et là on voit Ada Wong qui dit nous avons besoin de toi nous t'avons tu étais mort en fait en gros et nous t'avons ressuscité il lui dit comme ça je vois rien je vois rien que se passe style bordel de merde elle fait mais ça ça ira mieux et voilà comment il a ses lunettes le mec alors qu'il met ses lunettes et voilà Albert Wesker avec les lunettes c'est parce que le mec maintenant il voit plus rien il est à bug mais qu'est-ce que c'est qu'il est à la con c'est naze c'est naze c'est naze je sais pas si vous avez vu le film est-ce que comme moi vous avez envie de putain vous avez envie d'insulter Capcom de dire mais putain ouais Capcom parce que si Kobayashi a validé c'est que Capcom aussi je peux les insulter il n'y a pas que les producteurs du film parce que les producteurs du film ça peut être des glands si personne leur dit quoi que ce soit en fait ils continuent donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons nous les joueurs parce que c'est pas parce que c'est Resident Evil qu'il faut tout accepter ce film c'est un fin de service de merde archi mal fait d'accord Léon mais comment tu fais pour faire un personnage aussi niais le mec c'est une pleureuse il chiale tout le film il n'y a qu'à la fin genre et d'où et d'où à la fin le mec il prend son bazooka il n'y a qu'à tout le monde et il sort sa punchline mais tout le film t'as chialé dans tout le film tu t'es même fait choper le flingue tu t'es même tu as même réussi à te faire choper ton flingue par un mec qui est dans une cellule et le mec c'est pas un guerrier le mec qui tape les flingues et lui il est comme ça s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît va te faire enculer putain ça m'a saoulé ce film de merde j'ai perdu 1h47 de ma vie les gars si vous avez vu ce film je bégais parce que ça m'énerve si jamais vous avez vu ce film dites moi ce que vous en avez pensé mais moi j'en retiens rien du tout en tout cas j'espère que ça vous a plu likez, partagez, abonnez-vous et ne regardez pas cette merde pour ceux qui ne l'ont pas vu je suis en train de vous sauver votre vie ciao merci